Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69zelos, bienvenue pour une petite vidéo réaction, une vidéo à vie. Le titre je pense est assez révélateur, même si évidemment au lieu de faire juste un titre putaclic, je vais quand même argumenter, j'ai quand même essayé d'argumenter sur ce que je vois, comme vous le savez, je l'espère, sinon sortez de votre grotte, Nintendo a lancé sa Nintendo Switch depuis environ 3 mois. Les ventes se passent plutôt bien en ce qui concerne la console, d'ailleurs ça me... je dois vous avouer que ça me choque un peu, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à ce que la Nintendo Switch fonctionne à ce point, et surtout est tellement, soit tellement demandé que Nintendo eux-mêmes n'arrivent pas suffisamment à approvisionner les revendeurs, ça m'a vraiment surpris, mais bon, comme on le sait, Nintendo a sorti sa nouvelle console au mois de mars. Là-dessus, personnellement, surtout avec le 3 qui arrive, j'attends pas mal de petites choses arrivées, étant donné que cette fois-ci, certes, on a une console qui a sa particularité de pouvoir être une console portable, on a quand même une console de salon qui peut revenir, qui revient avec, j'ai envie de dire, des contrôles plus ou moins classiques. Je veux dire, certes, il y a le gyroscope à l'intérieur, certes, il y a le HD Rumble, mais les 3 quarts du temps, j'ai envie de dire, on utilise la manette de façon classique, ce qui peut ramener pas mal de jeux sur le devant de la scène. Personnellement, en ce qui concerne uniquement les jeux Nintendo, je, encore une fois, je suis très impatient d'un retour de Metroid, même si j'espère que Nintendo n'a pas foutu cette licence à la poubelle à cause de l'échec de Other M. Il faut essayer de passer au-dessus de ça, Other M est détesté, mais la licence Metroid Prime est toujours monstrueusement appréciée et vraiment très attendue. Pareil pour F-Zero, par exemple, même si F-Zero, le fait de voir Fast Racing RMX, et bien, j'ai l'impression que Nintendo est limite en train de nous dire, ben voilà, vous lavez votre F-Zero, j'espère pas. J'espère également revoir certaines licences, comme notamment Donkey Kong, parce que Retro Studio a quand même énormément, a suffisamment de talent, et de ce que l'on a vu dans Tropical Freeze, ils avaient encore de l'herbe sous le pied. Ils avaient vraiment encore de l'inspiration et vraiment de très bonnes idées pour continuer à faire le jeu. Peut-être qu'ils ont manqué de temps, je ne sais pas. En tout cas, on attend pas mal de jeux concernant Nintendo. Cependant, pour les joueurs comme moi qui se renseignent un minimum sur comment se déroule le train de vie d'une console, entre guillemets, les à-côtés, etc., etc., ceux qui ont l'expérience de la Wii U ne veulent pas subir exactement la même expérience avec la Nintendo Switch. J'entends par là que ce dont je souhaite, c'est que Nintendo, surtout durant cette E3 qui est dans, mine de rien, dans une semaine, je veux dire, ça commence dans une semaine ! Durant cette E3, j'ai envie que Nintendo me confirme le soutien des éditeurs tiers. Or, j'ai véritablement l'impression qu'on est vraiment parti sur un très mauvais pied. On a certes certaines annonces qui peuvent éventuellement intéresser, comme notamment Square Enix, qui travaille avec Nintendo et qui amène leurs produits sur Nintendo Switch. Pareil avec Activision, de ce que j'ai compris, pour leur Call of Duty, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que souvenez-vous du temps de la Wii U, même si la Wii U se vendait très mal, Activision a quand même sorti des jeux Call of Duty sur Wii U. Je crois qu'il y avait Black Ops 3 ainsi que Call of Duty Ghost. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Je crois qu'il y a Electronic Arts également qui veut sortir leur jeu. Ubisoft aussi, avec certaines choses. Est-ce que Ubisoft va sortir véritablement leur jeu, comme je ne sais pas, Assassin's Creed ou Far Cry va savoir ? Ça, ça n'a pas du tout été confirmé. Ce sera bien qu'ils le confirment, même si j'ai des doutes. À la place, on a surtout une annonce de Mario, je ne sais même plus ce que c'est le titre, cette espèce de crossover entre Mario et les lapins crétins. J'ai trouvé ça tellement stupide que pour le coup, je ne voulais pas... Je ne m'en rappelle même plus du titre. Je voulais quand même faire une parenthèse sur ce jeu en particulier, parce que j'ai vu pas mal de gens le défendre vraiment bec et ongle en disant « Mais vous ne focalisez pas sur les lapins crétins, si ça se prouve, le jeu est très bon... » Oui, mais de la même façon qu'un certain Federation Force, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Enfin, je dis « on », c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, je ne porte que mon seul et unique avis, mais c'est vrai que de mon point de vue, certes, le jeu peut être sympa, « Mais s'il y a bien des saloperies que je ne voulais pas voir avec Mario, c'était bien les lapins crétins. » Je me suis dit « C'est con, parce que Ubisoft, s'il voulait véritablement faire un espèce de jeu partenariat avec Nintendo, et qu'il voulait impérativement mettre une de leurs mascottes à côté de Mario, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais adoré voir un crossover entre Mario et Rayman, pour tout simplement faire véritablement revenir Rayman à ses origines. Parce que, pour tout vous dire, déjà, moi, comme beaucoup de joueurs, j'ai une certaine haine envers les lapins crétins. Je veux dire, tout simplement, pour le simple fait qu'à cause de cette saloperie, on n'a pas eu le droit à Rayman 4, et on n'aura certainement jamais le droit à un Rayman 4, que certes, Rayman Origins et Rayman Legends se sont plutôt sympas, mais personnellement, ce type de plateformer, ce n'est pas ce que je trouve le plus bluffant, pour ma part, c'est une espèce de plateforme and run, c'est de la plateforme rapide, ce n'est pas, je ne sais pas, pour ma part, je préfère largement les jeux de plateforme, comme les Mario, tout simplement, les Donkey Kong, ou même le premier Rayman, car oui, c'est peut-être un Rayman Origins, mais, à l'origine, Rayman, c'était véritablement de la plateforme 2D, mais vraiment travaillé, autant dans la verticalité des niveaux que dans le scrolling horizontal, ça se faisait vraiment très bien, mais ce n'était pas du tout du run, Rayman, ça n'a jamais été ça, la première apparition de Rayman, le jeu de plateforme Rayman 2D sorti sur Jaguar, PlayStation, et peut-être sur Saturn, j'en sais rien, mais, je veux dire, Rayman 1, ce n'était pas du tout de la plateforme, comme Rayman Origins, ou comme Rayman Legends, au contraire, il fallait un petit peu de technique, il fallait du skill, un petit peu comme les jeux Mario, ce qui fait que, du coup, je me suis dit, putain, ils ont raté quelque chose, quoi, surtout qu'il y avait vraiment pas mal de choses à faire, mélanger à la fois l'univers Mario et l'univers Rayman, ça aurait pu amener des choses vraiment sympathiques, mais non, à la place, on a cette saloperie de lapin crétin, donc, c'est un truc qui m'a également surpris, c'est que, autant sur Federation Force, tout le monde lui crachait à la gueule de façon unanime, je veux dire, il n'y avait pas de pour ou contre, tout le monde était contre, point, je me souviens, il y avait même des cons qui avaient fait des pétitions pour annuler le jeu, là, bizarrement, ça passe, donc, pour Metroid, on n'accepte pas, par contre, pour Mario, il n'y a pas de problème, je veux dire, il y a un petit deux poids deux mesures, moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas juger le jeu en lui-même, mais je vais dire la même chose que pour Federation Force, c'est pas ce que je veux, ça ne m'intéresse pas, en plus, personnellement, Ubisoft gagne de l'argent dessus, donc, hors de question que je leur donne quoi que ce soit, avant, peut-être, Far Cry 5, et ça, c'est pas dit que je le prenne encore, s'ils sortent un Splinter Cell, va savoir, j'en sais rien, mais enfin, bon, bref, tout ça pour dire, que, tout simplement, Nintendo nous avait teasé une espèce de, euh, comment dire, une nouvelle collaboration avec certains éditeurs tiers, on a ça avec Bethesda, Square Enix, Activision, Ubisoft, Electronic Arts, pour le moment, cependant, d'où le titre de la vidéo, est-ce qu'on n'est pas en train de leur foutre un gros coup de couteau dans le dos, à Nintendo, parce que c'est bien beau de dire que, euh, on va apporter des jeux sur Nintendo Switch, mais si c'est pour faire des portages de merde, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de faire des vieux portages à la con, surtout si c'est pour, en plus, après se plaindre, que les jeux ne se vendent pas ? Encore une fois, comme avec la Wii U, et ça, c'est la chose qui me faisait le plus flipper, c'est que, certes, on allait avoir des éditeurs qui allaient profiter du marché, euh, du marché qui leur est accessible avec une Nintendo Switch, mais, tout simplement, plutôt que de faire de véritables efforts pour faire une version Switch potable, ce qui est largement possible, je veux dire, tous les jeux qui tournent sur One ou sur PS4 peuvent tourner sur Nintendo Switch, ça, c'est une... je veux dire, c'est une évidence, mais, enfin, malheureusement, la fainéantise a pris le dessus depuis la génération... euh, depuis la génération de la Wii U, et ça, c'est encore une fois quelque chose que je ne piche pas. Alors, certes, vous allez me dire, faire un portage, c'est quand même un petit peu plus simple que de faire une version spécifique pour telle ou telle console, chose que, malheureusement, je n'accepte pas, tout simplement parce que je viens d'une époque, pourtant, je ne suis pas vieux, quoi, je veux dire, j'ai 26 ballets, j'ai 26 piges, à l'époque de la PlayStation, de la 64, de la SNES, de la Mega Drive, même de la 360, de la PS3, de la Wii, de la Gamecube, PS2, Xbox, l'architecture de la console ne posait strictement aucun problème pour faire des multiportages. ça posait, certes, des petites difficultés supplémentaires, sauf que là, ça devient de la fainéantise, pure et dure. On arrive à tel point que les développeurs ne veulent plus faire un simple portage sur une console différente, mais en la bossant, en bossant ce portage. Certes, vous pouvez faire un portage simple, mais au moins qu'il soit bien optimisé sur la console. Et là, si jamais je vous fais cette petite vidéo à vie, c'est tout simplement parce que, quand on regarde les choses, on a vraiment l'impression que les éditeurs tiers, certes, apportent leurs jeux, mais se foutent de la gueule de Nintendo en premier lieu, mais bien sûr, des consommateurs comme moi, parce que moi, c'est quelque chose que je voulais impérativement, c'est-à-dire avoir, d'un côté, ma console Nintendo Switch, pouvoir à la fois jouer aux jeux first party, comme les Mario, Metroid, Zelda, etc., mais également des tiers, comme Call of Duty, les jeux d'Ubisoft, Electronic Arts, etc., etc. Là-dessus, on a l'info comme quoi les tiers collaborent avec Nintendo, mais plus on avance, et plus on se dit, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ? On a ça avec Bethesda, par exemple, avec la version de Skyrim, on ne sait même pas si ça va être la version remasterisée. Déjà, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je veux dire, la version remasterisée fonctionne très bien sur Xbox One, pourquoi elle ne fonctionnerait pas sur Switch ? Il faut qu'on me sorte le truc. Si jamais vous me sortez le bullshit de la puissance, fermez-la. Fermez-la juste un petit peu, quoi. Si ça tourne sur One, ça tourne sur Switch. Au bout d'un moment, il faut arrêter de raconter les conneries. Même si la One est légèrement plus puissante que la Switch, ça ne justifie pas un ultra downgrade de la mort ou je ne sais quelle autre connerie pour les versions Nintendo Switch. Il n'y a plus le gamepad de merde pour pomper de la puissance sur la console de Nintendo. Cette fois-ci, les éditeurs, ils ont véritablement une architecture, une indivisible, et qui s'utilise bien, quoi. Je veux dire, comme une console aussi classique que la Xbox One ou la PlayStation 4. Donc, quelle est la justification ? Ce n'est pas la puissance. Clairement pas. Donc, du coup, on ne sait même pas si ça va être soit la version Xbox 360, si c'est le cas, c'est honteux, soit la version remastered. On a FIFA, maintenant. Electronic Arts qui, tout simplement, nous balance comme quoi FIFA 18 sur Switch finalement ne sera pas du tout le FIFA 18 qu'il y a sur Xbox One et PlayStation 4. Alors, la différence, c'est que tout simplement, il n'y aura pas le mode histoire et il n'y aura pas... il n'y aura pas le mode histoire et ce ne sera pas le même moteur graphique qui sera utilisé. qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi enlever du contenu sur la version Switch ? Si ce n'est pour dire à la la, bah oui, c'est Nintendo, c'est pas pareil que les autres donc on s'en fout. Encore une fois, c'est un crachat dans la gueule quoi, comprends ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Si Electronic Arts voulait véritablement faire une collaboration avec Nintendo, pourquoi Battlefront 2 n'est-il pas prévu sur Nintendo Switch ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout, on va savoir. Et il y a d'autres choses comme cela, par exemple Far Cry 5 je crois n'est pas prévu sur Nintendo Switch. Pareil pour The Crew, bref, les jeux d'Ubisoft, Ubisoft en a strictement rien à branler. Pour Ubisoft, il faut que, il faut que ce soit clair, vous êtes des sales gosses. Si jamais vous jouez avec une console Nintendo, vous êtes des sales gosses et vous n'achèterez pas leur jeu parce que vous êtes des gamins. Et vous, les gamins, qu'est-ce que vous achetez ? Bah les lapins crétins et Mario, bien sûr. Vous voyez, c'est comme ça que Ubisoft voit clairement les consommateurs de consoles Nintendo. parce que sinon, ils auraient déjà annoncé la sortie d'autres jeux venant de chez eux. Après, je demande à voir. Mais en tout cas, c'est très mal parti pour l'instant. Pareil pour les Watch Dogs, Watch Dogs 2 qui n'étaient pas du tout annoncés. Et il y a des choses qui me font grandement flipper. La seule chose qui me rassure un petit peu, c'est de voir que Touquet prend son rôle au sérieux et va faire en sorte de sortir NBA Touquet 18 sur Nintendo Switch. Pour ma part, c'est enfin une bonne nouvelle. Je pense qu'à mon avis, Activision sortira, fera en sorte de sortir son prochain Call of Duty sur Nintendo Switch. Parce que mine de rien, on l'oublie, mais Call of Duty, enfin pas Call of Duty, mais Activision, en premier lieu, ils soutenaient la Nintendo Wii U. Parce qu'ils ont sorti leur jeu, évidemment, ils ont foutu un coup de couteau dans le dos de Nintendo par la suite, mais en premier lieu, ils ont sorti deux jeux Call of Duty, il me semble. Ils ont sorti deux jeux Call of Duty, dont un qui, il me semble, était de bien meilleure qualité sur Wii U que sur les autres supports. Donc ça, je ne l'ai pas testé moi-même. C'est uniquement ce que j'ai lu. Vous me confirmerez si jamais vous me dites si jamais vous avez pu le tester. Je crois que c'était sur Call of Duty Ghost. Enfin bon, bref. Je pense à mon avis que Activision va sortir son Call of Duty sur Nintendo Switch, mais si c'est pour nous sortir une connerie du genre « Ben finalement, on n'a pas mis le mode zombie parce qu'on pense que ça ne marchera pas sur console Nintendo », abstenez-vous. Abstenez-vous, sans déconner. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Pareil pour Square Enix. Square Enix qui veut sortir, qui apparemment est intéressé pour sortir FF14 sur Nintendo Switch. FF14, je crois qu'il a un an et demi maintenant. Un an et demi, deux ans ce jeu. C'est peut-être un petit peu... Enfin, après tu vas me dire au Japon, ça va certainement marcher, mais en Occident, bizarrement, je ne le vois pas fonctionner FF14 sur Switch. Pourquoi ? Parce qu'il a deux ans. Encore une fois, on se retape la même chose qu'avec la Wii U, à savoir des jeux tiers qui sortent, mais qui ont déjà été poncés un nombre incalculable de fois sur les autres supports. On a pareil avec Dragon Quest et Rose, par exemple. Je ne crois pas que... J'ai l'impression que Square Enix, ils n'en ont rien à foutre. Pareil, pas d'annonce. Enfin, Hitman a été mis de côté, mais ça c'est dommage. On aurait bien aimé voir un Hitman sur Nintendo Switch. Bref, est-ce que les éditeurs prennent leur rôle au sérieux, leur collaboration au sérieux, ou est-ce qu'il va vraiment falloir s'attendre à un énième coup de couteau dans le dos de Nintendo et que nous, du coup, on va être obligés d'acheter, entre guillemets, une console concurrente pour pouvoir jouir de certains jeux tiers. Parce qu'au final, personnellement, quand moi je regarde le truc, il y a très très peu d'exclusivité qui m'intéresse. Je veux dire, même sur PlayStation 4, sur PlayStation 4, il y a quoi ? Il y a trois jeux qui m'intéressent dessus et je ne vais pas lâcher 400 balles pour une... Je ne vais certainement pas lâcher... Il y en a qui vont me dire « Écoute, 300 maintenant ! » C'est houppidou ! Je ne vais pas lâcher 300 balles pour trois jeux uniquement. Les trois quarts des jeux, si ce n'est beaucoup plus, qui sortent sur PS4, c'est des jeux tiers. Donc moi, j'aimerais bien avoir les jeux tiers sur ma Nintendo Switch. Après, il faut vraiment faire quelque chose. Peut-être que c'est à Nintendo de mettre un petit peu la main à la poche pour pouvoir faire du contenu. Peut-être du contenu unique, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire du contenu unique avec les éditeurs tiers ? Mais du contenu recherché, du contenu intéressant. Ou alors, Nintendo, faites en sorte d'aider les développeurs pour qu'ils puissent bien maîtriser votre architecture parce que ce n'est certainement pas eux. Je pense que la génération de la Wii où vous l'a montré, ce n'est certainement pas les développeurs ou les éditeurs qui vont faire un minimum d'efforts pour pouvoir faire des portages. Certainement pas. Je dis, ça ne se fera jamais. Mais bon, je suis vraiment en train de me demander si on n'est pas encore une fois en train de vivre la même chose que l'on a vécu avec la Wii U, à savoir, on joue du pipeau, on joue du pipeau pour essayer d'attirer le vendeur et au final, on fait de la merde et puis finalement, on rejette la faute sur Nintendo en disant que c'est la faute de la console. J'espère me gourer. En attendant, c'est à Nintendo de nous confirmer cette chose-là. Et vous, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Est-ce que vous avez une certaine confiance envers certains éditeurs tiers ? Est-ce que vous attendez également les jeux des éditeurs tiers sur console Nintendo ? A vous de me dire ça dans les commentaires. Quel jeu, éventuellement, vous attendez sur Nintendo Switch venant des tiers ? Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69Zero, c'est bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501